Et voici qu'à cet instant précis du vol, il s'est passé une chose étrange. Les géomécanismes du bord ont subi l'influence d'un autre champ magnétique. Et la capsule avec l'émetteur a pivoté. Si vous regardez attentivement vos écrans, vous verrez que la cinécaméra de la capsule a panoramiqué vers la force qui l'attirait. Messieurs, cette force, c'était la gravitation d'une autre planète. Je vais arrêter le film ici pour vous montrer la première preuve photographique réussie d'une nouvelle planète. Arrêt et zoom. Une nouvelle planète dans notre système solaire. Merci. La preuve photographique n'est qu'une partie de l'histoire. Les instruments à bord de la capsule nous apprennent qu'elle est sur la même orbite que la Terre. Mais en droite ligne du côté opposé du salut. La vitesse orbitale de cette planète est la même que la d'autre. Et c'est pourquoi elle est demeurée inconnue. Quels renseignements ont été fournis par les autres instruments de bord ? Ils sont insuffisants. Ce qui m'amène au but de notre conférence. Une proposition du président. Il pense qu'il faudrait envoyer un couscous de route vers cette nouvelle planète. Mais vous me retenez un appel par satellite en code au quartier général de la NASA pour la fin de cette conférence. Tchao, c'est déjà redéc Ef Alrighty. C'est bon. Blackie là.